Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oui c'est ça je fais vraiment du bon très bon travail alors s'il vous plaît ne me vire pas monsieur le directeur s'il te plaît j'ai mon loyer à payer Et donc c'est ton regret que je dois t'annoncer ? Oh là là il regrette en plus il me tutoie ça veut dire que ça y est c'est la fin pour moi il va me virer il va même pas payer mon dernier salaire il va mettre un coup de pied au cul je vais me retrouver dans la rue Et tu vas passer beaucoup plus de temps ici puisque tu obtiens une promotion Non non s'il vous plaît monsieur ne me... ah attendez quoi vous attendez vous venez de dire promotion ? Je te sens étonné Nelly c'était pas vraiment la réaction à laquelle je m'attendais Non 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 détrompez vous je suis super super ultra contente Je préfère mieux ça ça fait quand même 7 ou 8 ans que vous travaillez Enfin que du coup tu travailles pour nous Et on est super fiers de t'avoir dans notre équipe A savoir que tu devrais profiter bien de ce dernier week-end Parce que je pense que ce sera ton dernier week-end Étant donné que lundi nous allons signer un contrat ensemble Et que tu peux dire au revoir au week-end Puisque tu travailleras également les samedis Et tu feras même de l'extra le dimanche Pas de problème pour ça je suis quelqu'un qui aime travailler Moi qui m'ennuyais quand même les week-ends Maintenant je vais pouvoir bosser en plus C'est vraiment un plaisir pour moi Et bien plaisir partagé Nelly Bon maintenant ouste de mon bureau J'ai encore pas mal de papiers à faire Deux trois personnes à renvoyer Et trois quatre personnes à réprimander Oui bien sûr monsieur le directeur Je vous remercie encore une fois D'apporter votre confiance en ma personne Je vous souhaite une bonne fin de journée Au revoir Oh mon dieu mais qu'est-ce qui vient de se passer Je suis promue Oh je n'y croyais plus En plus il n'y a pas si longtemps que ça Jackson s'est fait promouvoir Et là moi maintenant C'est incroyable Et puis je ne vais pas lui raconter à la secrétaire Les comérages Parce que j'ai envie de faire une super surprise Lundi en disant Bonjour Je suis votre chef Oh non 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 Mais là c'est trop pour moi Je n'en peux plus C'est qu'une bonne grosse nouvelle J'ai passé un très bon week-end Il a dit dernier week-end J'ai fait genre Ouais machin Je travaille et tout Il n'y a pas de problème Mais ouais en vrai Enfin j'aurai plus de week-end après Bon c'est pas grave Après je ne compte pas m'arrêter là Au niveau de la promotion Oh non C'est mon dernier vrai week-end Ça fait du bien de prendre l'air Sur sa terrasse Ah est-ce que je vais pouvoir encore le faire ça Après je ne pense pas Je vais devoir passer beaucoup de temps Bon peut-être que du coup Ce sera sur mon ordinateur en extra Le dimanche Toujours sur ma terrasse Toujours avec mon petit café Mais habituellement Ma petite soirée Netflix Solo Ben je pense que je peux lui dire au revoir Mais c'est qui qui m'appelle à cette heure-ci ? Il est tard ? Il est quelle heure ? Il est une heure du matin là non ? Ah Ah c'est ma famille De Brookhaven qui m'appelle Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah cette heure-ci c'est un peu bizarre quand même Je vais répondre Ou bien je fais semblant de dormir Non je vais répondre Allo ? Oui c'est bien moi Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous ne m'appelez jamais à cette heure-ci ? D'ailleurs vous ne m'appelez quasiment jamais en général Non mais oui je sais que d'habitude Je n'ai pas le temps tout ça Là aujourd'hui c'est toujours le cas J'ai plein de choses à faire Je suis prise Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Quoi ? Non Kelly a eu un accident grave Comment elle va ? Non mais oui je suppose qu'elle va mal D'accord mais Concrètement Qu'est-ce qu'il se passe avec elle ? Je veux savoir Ok Ouais D'accord 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 Je comprends Je vais faire le nécessaire D'accord ? Allez bisous Tenez-vous fort la famille Mon dieu J'ai trop négligé ma famille Ça fait 7 ou 8 ans que je suis pas Depuis que je suis partie pour travailler ici Que je suis encore jamais revenue voir ma famille Et que je leur parle à peine Et là mes parents sont déjà vieux Alors que la dernière fois ils pétaient la forme quand je les ai vus Et ma soeur On s'est quasiment jamais adressé la parole depuis Et c'est de ma faute Je ne trouve jamais le temps Et maintenant j'ai failli la perdre Et Et elle a besoin de moi Et je ne suis pas là Je suis vraiment une mauvaise soeur Non Il faut que Non Je vais J'ai beaucoup d'argent J'ai réussi à m'acheter une belle maison J'ai beaucoup d'économie de côté Mais ça ne vaut pas ma famille Il faut que j'arrête tout ça Il faut que j'aille voir mon patron aujourd'hui Il doit sûrement être au bureau Comme il travaille le dimanche Et je lui dis que Bah il faut que je parte Et que je démissionne Pour aller à Brookhaven Pour aller aider ma soeur Je vais faire ça Bon Il est l'heure d'y aller Je vais aller m'habiller Je vais peut-être pas quand même Y aller en pyjama Quoi ? Vous êtes en train de me dire Que vous démissionnez ? Je ne comprends pas Il y a encore vendredi Vous étiez dans mon bureau Et vous étiez prête A prendre cette promotion Expliquez-moi Enfin Je suis vraiment désolée Mais là actuellement Vous savez Ma soeur a eu un accident grave Et il faut que je parte à Brookhaven Pour m'en occuper Et vous voyez C'est pas compatible Je peux pas Il faut Il faut que je m'occupe De ma famille Vous savez C'est la priorité Est-ce que vous êtes au courant Qu'il y a des personnes Qui seraient capables De vous tuer Juste pour prendre votre place Et vous vous partez Juste parce que votre soeur A eu un accident ? Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Des bêtises Que vous me racontez là Dit comme ça C'est pas ouf Je vous le concède Mais Je sais pas Vous n'avez pas de famille Vous n'avez pas un frère Une soeur Oui J'ai un frère Et justement Je prie tous les jours Pour qu'il lui arrive quelque chose Parce que je ne l'aime pas Je le déteste Je le haï Il me jalouse Depuis qu'on est petit Il voudrait être à ma place Effectivement Si vous avez des mauvaises relations Avec votre frère Je peux comprendre Mais moi ma soeur De base On n'a aucun soucis J'ai juste peut-être Un petit peu Mis notre relation de côté Justement A cause de ma vie professionnelle Et je me rends compte Que j'aurais pu la perdre aujourd'hui Et ne avoir pas une mauvaise relation Mais pas de relation tout court avec elle Je me demande Si c'est pas encore pire Donc c'est décidé Je ne changerai pas d'avis Je suis vraiment désolée Encore une fois Mais je vais devoir refuser Votre promotion Et démissionner Et je dois partir tout de suite Vous ne partirez pas tout de suite Moi j'ai mal entendu Vous venez de me dire Que je ne partirai pas tout de suite Mais moi j'ai ma voiture Qui est garée juste devant Avec mes valises Et je suis prête à partir A Brookhaven Sauf que Mademoiselle Vous avez un prix à vie Dans la société Lorsque vous démissionnez Vous ne pouvez pas partir Tout de suite Vous devez rester 30 jours C'est à dire un mois Dans l'entreprise Le temps de trouver Un autre employé Qui prendra votre place C'est ainsi C'est dans votre contrat Donc je suis désolée Mais vous allez devoir rester Et occuper votre poste Pendant encore 30 jours C'est une énorme blague Vous savez que je suis Dans votre société Depuis le début Ça fait 7-8 ans Depuis le début de ma carrière J'ai toujours travaillé pour vous J'ai toujours fait du bon travail J'ai fait des heures supplémentaires Des fois ils n'étaient même pas payés Ces heures supplémentaires Et là Vous me faites Voilà Pour 30 jours Non mais Non mais là c'est mort Je reste pas Vous savez quoi Foutez vous le Je ne sais où Mais en tout cas Moi le contrat Je m'en vais Il a fumé lui Il a fumé Il a cru vraiment Que j'allais rester Mais heureusement Que j'ai refusé en fait La promotion Vu comment ils sont avec moi Non merci Je m'en vais En plus J'ai toute la nuit Pour arriver à Bookhaven Donc c'est bon Je pars Je suis enfin arrivée C'est où C'est dans cette chambre ici Ah excusez moi Ne vous inquiétez pas J'allais partir justement Bonne soirée Et bonne soirée à toi Bonne soirée Josh Kelly C'est moi C'est moi Nelly Je suis arrivée Comment est-ce que tu te sens Oh Nelly c'est toi Ça fait super plaisir D'entendre ta voix Eh bien écoute Je suis toujours en vie C'est le plus important Mais bon Je me sens quand même Comme une personne Qui vient de perdre la vue C'est terrible Je ne vois plus rien C'est une catastrophe C'est si terrible que ça Je suis vraiment désolée Maman ne m'avait pas dit Que c'était grave À ce point là Moi je pensais Une jambe cassée Quelque chose comme ça Mais est-ce que tu vas Récupérer ta vue Aucune idée Les médecins Ne peuvent pas me dire C'est encore beaucoup trop tôt Ils ont enlevé Beaucoup de débris Dans mes yeux Des débris de verre Suite à l'accident Et Ils n'ont pas voulu me dire Mais Je pense que S'ils ne m'ont rien dit C'est que peut-être Tu penses Que Peut-être que Je resterai avec Toute ma vie Je ne sais pas Je ne sais Vraiment je ne sais pas Mais Dis-toi que Comme tu disais au début Tu as envie C'est le plus important Ah Et d'ailleurs Il y avait un policier Au moment où je suis venue J'avais l'air de bien le connaître Mais Pourquoi était-il là Pour une déposition Attends Tu n'as pas reconnu Josh ? Non Est-ce que je devrais ? T'avoue que des Josh J'en ai connu pas mal Surtout au lycée A Brookhaven Pourtant Pourtant Ce Josh là Est un peu particulier Quand même C'était ton ex Le garçon Avec lequel Tu étais resté Le plus longtemps Quoi ? Tu rigoles ? Le Josh que je connaissais Il n'était pas du tout Comme ça Il était tout gringalé Avec plein de boutons Sur le visage Ne me dis pas Que t'es en train De crusher sur Josh là Non Pas du tout Mais en fait C'est pas la conversation Qu'on devrait avoir là maintenant On était en train de parler De ton accident C'est ultra grave Josh C'est bon Je voulais juste savoir C'est Tiki Ne t'inquiète pas C'est bon Nelly Ça me change De toutes ces conversations Entre les médecins Maman Papa Maintenant toi Tu vas pas t'y mettre Est-ce qu'on pourrait pas parler De quelque chose De plus joyeux ? Franchement Pendant un instant Pendant cet instant Ces deux minutes Qui se sont passées En parlant de Josh Ça m'a fait rappeler Le bon vieux temps Quand on était adolescente Et qu'on n'arrêtait pas De dire plein de commérage Sur les garçons du lyc C'est vrai Qu'avec seulement Un an de différence Entre nous deux On comptoyait les mêmes personnes En fait Tu me volais mes potes Je me rappelle maintenant De cette époque Tu voulais tous mes potes T'avais pas tes propres amis Ouais tu vois Je préfère parler de ça quand même Ça me change un peu les idées Mais non En fait C'est pas vrai C'est toi qui me volais Tous mes potes Tu te rappelles pas C'est moi qui t'avais présenté Kimberly à la base Qui t'avais présenté Ensuite Josh C'est grâce à moi Que tu l'as connue N'oublie pas Ça fait une semaine Que t'es chez moi Et t'arrêtes pas De faire le ménage Je te remercie Mais il faudrait vraiment Que tu te poses deux secondes Bon je peux pas voir Ce qu'il y a à l'écran Mais en tout cas La série a l'air Vachement intéressante De ce qu'ils disent Ne t'en fais pas pour moi C'est normal Et puis tu sais Comme j'ai été habituée A tout le temps Faire quelque chose Au moins ça me permet De me défouler Sur le ménage On peut dire ça comme ça A force Je vais finir par croire Que c'était vraiment Aussi grade Chez moi Non Ne dis pas ça C'est juste moi Qui suis maniaque Oh Tu attends de la visite Non 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 Je n'attends personne Les infirmières sont déjà Passées hier Et elles ne devraient pas Passer avant demain D'accord Ne t'inquiète pas Je vais voir c'est qui Oh Josh C'est toi Salut Nelly Je venais juste passer Pour savoir si Kelly Allait bien Et si vous aviez besoin Peut-être de quelque chose Des courses Que je vous aide à faire A manger Ou quoi que ce soit Oh C'est super sympa De t'inquiéter pour nous Mais ne t'inquiète pas Je me suis occupée de tout J'ai déjà fait des courses Et j'ai déjà fait A manger pour ce soir Tu sais J'aurais bien mangé Un paquet de chips Un paquet de chips Mais je t'en ai acheté un Euh Kelly Non C'est pas vrai Il n'y a plus de chips En fait Il faut que tu ailles en chercher Est-ce que vous pouvez y aller Tous les deux Tu préfères pas que Josh Y aille En plus c'est juste un paquet de chips Si tu as besoin de quelque chose Si je pars Et que tu as besoin de moi Comment qu'on va faire Oh ne t'inquiète pas pour moi Vraiment pas Va avec Josh En plus Avec ces gyropares Vous pourrez aller deux fois plus vite Et t'es la seule Qui connait mes chips préférés Donc il faut vraiment que t'y ailles Allez Bon d'accord Si tu es sûre de toi On va du coup Allons-y Josh Super Merci Josh Passe une bonne soirée A bientôt j'espère Nelly C'est bon Je suis rentrée Kelly Avec tes chips Et je me suis pris un autre petit truc Mais t'inquiète c'est une surprise Je vais préparer à manger Attends quoi Tu vas aller te préparer à manger Enfin nous préparer à manger Non 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 Viens ici Je veux tout savoir Wait Attends Je pose le paquet ici Tu veux savoir quoi Ah c'est bon J'ai compris Tu crois que je le vois pas là Le paquet de Dorito vide Sous le canapé Hein Franchement Ça te rend pas service D'être aveugle Tu caches mal les choses J'ai bien compris Pourquoi tu voulais Que je parte avec Josh Essaye de nous recaser ensemble Par hasard Bon d'accord J'ai fait exprès Mais pour ma défense Eh bien j'ai un totem d'immunité de Koh-Lanta T'as pas le droit de m'agresser Parce que je suis malade actuellement Et on ne tapasse pas Les personnes plus faibles que soi Je rêve là Parce que quand on était petit T'avais un an de plus que moi Et là par contre Moi j'avais pas de totem d'immunité Tu me frappais quand même le soir Avec tes oreillers Sans déconner Faut vraiment que tu me racontes Alors avec Josh Est-ce qu'il y a eu un rapprochement ou pas ? Je t'avoue qu'on a quand même pas mal discuté Comme des adultes du bon vieux temps Comme qui dirait Et c'est vrai que quand je suis partie Je me suis séparée de lui Parce que je pensais à ma carrière en priorité Et que du coup Maintenant je suis revenue Mais ça veut pas dire Qu'on reprend notre relation Parce qu'en fait Je suis venue pour une seule raison C'est toi avant tout Et de m'occuper de toi Je n'ai pas le temps pour Josh Et il a très bien compris Il a accepté ça sans problème Moi tout ce que je retiens C'est qu'il est toujours célibataire Et ça c'est une porte ouverte Non 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 Là il y a vraiment zéro porte ouverte Tu sais pourquoi ? Parce que je viens de te le dire Je suis là pour m'occuper de toi Je n'ai pas le temps pour les garçons C'est ma famille avant tout Sache que pour ta famille Ton bonheur est tout aussi important En plus moi je m'en veux déjà beaucoup Que tu sois là pour t'occuper de moi Si en plus de ça tu ne peux pas aller t'amuser un petit peu à côté En allant fricoter avec ton ex du lycée Eh bien je me sentirai mal Donc c'est limite un ordre que je te donne Bon eh bien si j'accepte un rencard avec lui Est-ce que tu arrêteras de m'embêter comme ça ? Oh yes 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 Oui youpi ça c'est génial J'ai réussi Je vais vous recaser ensemble comme à l'époque Oui enfin c'est bon hein Calme-toi quand même On va juste se revoir c'est tout Pour le moment il n'y a rien Et puis fais attention Rassieds-toi tu vas tomber Oh Oh tu m'as emmené vraiment dans un super restaurant Le repas il était vachement bon C'est normal fallait bien qu'on fête nos un mois de relations ensemble Un mois déjà ? Oh je ne me rendais même pas compte que ça faisait aussi longtemps Que j'étais à Brookhaven Ah Mais d'ailleurs Il fallait qu'on parle justement de ça Parce que ma soeur elle va de mieux en mieux Et d'ailleurs elle a été voir le médecin il y a quoi ? Bah c'était hier Et elle commence à recouvrir la vue donc C'est super je suis super heureux d'apprendre ça Mais pourquoi tu prends un ton aussi triste en disant cela ? Ça ne te fait pas plaisir Mais oh que si ça me fait tellement plaisir pour elle vraiment Et d'ailleurs pour toute la famille parce que j'ai l'impression que c'était eux qui devenaient aveugles en fait Tellement ils étaient impliqués là dedans Mais ça veut dire que bientôt elle n'aura plus besoin de moi Et donc Mais c'est super pourquoi tu es triste ? On va pouvoir passer plus de temps ensemble Dit comme ça oui c'est super mais en fait le problème c'est que ben Ma vie d'avant elle me manque quand même Mon travail mon job je suis pas habituée à rester comme ça à la maison toutes les journées Enfin jusqu'à maintenant c'était pour m'occuper de Kelly donc il n'y a pas de problème Mais là elle a quasiment plus besoin de moi et Et tu sais dans mon ancienne ville j'ai encore des contacts qui pourraient me mettre en relation avec certaines boîtes pour pouvoir me retrouver un job Tu vois où est-ce que je veux en venir ? Oui je vois j'ai comme l'impression de déjà vu tu es en train de me refaire le même coup qu'il y a 8 ans Josh c'est pas contre toi mais quelle vie tu voudrais que je t'amène ? Je suis une femme qui a besoin de travailler Tu sais bien je peux pas rester à la maison Ici j'ai pas d'opportunité de travail je serais malheureuse Oui je sais bien je te connais je pensais que tu pourrais peut-être changer de vocation ou quelque chose comme ça mais je sais qu'il y a que ça qui te fait plaisir et c'est pour cette raison là que je ne te retiendrai pas Wow c'était beaucoup plus facile que ce que je m'étais imaginé dans ma tête Je sais qu'il y a 8 ans je l'avais vachement mal pris et que je t'avais limite insulté mais tu sais maintenant on est adulte et au moins tu es honnête avec moi Bon je te raccompagne chez toi Oui d'accord merci Josh Kelly ? Oh tu es là Kelly mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Bah quoi ça se voit pas je suis en train de réchauffer mon morceau de pizza de tout à l'heure j'ai faim j'ai un petit creux Mais c'est pas un bout de pizza c'est la télécommande que tu as mis dans le micro-ondes Ah bon c'est donc ça l'odeur de plastique brûlé que je sens depuis tout à l'heure Oh bah je pense que la télécommande elle est morte bon bah c'est pas grave faudra que je me rachète une nouvelle télé Tu sais que tu peux acheter une télécommande t'es pas obligé de racheter toute la télé Et puis que faisait la télécommande dans le frigo ? Pourquoi tu penses que ce soit ton morceau de pizza ? Ne me pose pas de questions qui me fâche hein Et puis bon en plus la télécommande on aurait dit qu'elle avait que les boutons c'était des petites olives Donc j'ai cru que c'était ma pizza Mais revenons-en à toi Alors comment ça s'est passé avec Josh ? On a rompu Quoi ? Comment ça vous avez rompu ? Tout allait si bien entre vous J'ai cru même que vous t'allez m'annoncer votre mariage ou que t'étais enceinte moi Tu confonds encore des pizzas avec des télécommandes Mais je sais que bientôt tu vas pouvoir revoir Et moi tu vois faut que je revienne à ma vie d'avant Il faut que je retourne à là où j'habitais avant pour retrouver un travail Et puis tu sais j'avais acheté une maison aussi là-haut ma maison qui m'attend Il faut que je rentre et il faut que voilà c'était bien beau tout ça Ça m'a permis un petit peu de souffler de mon travail de voir la famille Mais je peux pas rester ici indéfiniment tu sais Mais justement je pensais que tu te sentirais tellement bien ici que tu déciderais de rester ici Encore Josh c'est même pas vraiment pour lui c'est pour toi T'as l'air d'être tellement plus heureuse ici Que ce soit au niveau de la famille, tes relations Et puis ça se voit que t'as pris un vent de fraîcheur Et ça te va tellement bien Il faut que tu restes ici s'il te plaît Je sais et je vous en remercie à toi Et toute la famille m'avait accueillie vraiment à bras ouverts Je pensais que ça allait se passer différemment Puisque je vous ai quasiment pas donné de nouvelles pendant ces 8 années Ah non je pensais vraiment que toi et Josh ça allait fonctionner Mais il a même pas essayé de te retenir ? Non pas vraiment Et même si je l'aime beaucoup au fond de moi Je pense qu'en fait c'était plus comme une sorte d'amourette de vacances Il m'a laissé partir sans me retenir Et donc je pense qu'il m'aime pas vraiment sincèrement Ou bien il m'aime mais pas au point de vouloir rester toute sa vie avec moi Je sais que t'aurais préféré que ça se passe autrement Mais il faut que tu saches une chose Josh il t'aime tellement Que quand t'es parti Il n'a plus été avec aucune fille Aucune Tu as été sa première Et tu as été sa dernière jusque maintenant Et là encore une fois tu seras sa dernière certainement Il t'aime tellement à la folie Qu'il est capable de te laisser partir Juste parce qu'il veut ton bonheur Et c'est juste ça Comment ça il veut mon bonheur ? Il me laisserait partir comme ça un homme qui m'aime ? Non tu rigoles je ne te crois pas une seule seconde Justement il t'aime tellement qu'il se met au second plan dans ta vie Tu ne t'en rends même pas compte Ouvre les yeux Ouvre les C'est vrai qu'il est sorti avec aucune fille depuis que je suis partie Parce que franchement je ne te crois pas Josh il est beau Il a une bonne carrière Il est presque chef de la police Il a tout ce qu'il veut Et tu vas me dire qu'il est sorti avec aucune fille Non 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 je ne te crois pas Pourquoi voudrais-tu que je te mente ? Je ne te mens pas Je te jure Il est sorti avec aucune autre fille Tu peux encore lui briser le coeur une seconde fois Tu sais je sais que tu es vraiment carriériste Et que tu veux faire ton travail Là je ne sais où Mais écoute Tout ça c'est que matériel C'est vraiment quelqu'un de bien Et je sais qu'au fond tu l'aimes Et ça me brise le coeur Parce que tu t'auto détruis avec ton travail Tu sais Il y a plein de choses que tu pourrais faire ici De toute manière J'ai rompu Donc je ne pense pas que Il me reprendrait une troisième fois Franchement il doit se respecter un minimum C'est vrai maintenant que tu le dis Mais c'est quelqu'un de bien Il faut vraiment que tu tentes ta chance Je t'en supplie Tente au moins ta chance Et s'il décide de ne pas revenir vers toi Une troisième fois Là j'accepterai la situation D'accord Je suis prête à tout abandonner Et à venir à Brookhaven A la seule condition Qui me reprenne dans sa vie Même si j'y crois très peu Parce que Je ne sais pas Mais j'ai un mauvais pressentiment Mais bon On peut essayer Mais comment faire J'ai une idée Tu me fais confiance Un message Et qui ça pourrait être A cette heure-ci Oh mais c'est C'est Nelly Elle me dit Laissons une troisième chance A notre relation Je dois partir à Brookhaven Demain matin Du coup je t'attendrai Cette nuit à 3h du matin Sur le lieu de notre Tout premier baiser Si tu es là Je resterai à Brookhaven Si tu ne viens pas Je comprendrai ta décision Et je m'en irai Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire J'aurais peut-être dû m'habiller Pour l'attendre Mais Est-ce qu'il va venir Voilà Mais il est déjà 3h passé Il est 3h30 Il n'est toujours pas là 4h du matin Ça fait une heure Que j'attends C'est bon c'est sûr Il ne viendra pas Je vais appeler ma soeur Allo Oui Non 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 il n'est pas venu Non je Je sais pas J'ai comme reçu maintenant Un coup de poignard Dans le coeur Parce que Tu me rends compte En fait Que c'est réellement Fini entre nous Alors que Je l'aime profondément Et tu avais raison Et le fait Qu'il ne vienne pas Ça me brise le coeur Mais en mille miettes Bonsoir Nelly Josh Mais c'est toi Si t'as donné rendez-vous ici A plusieurs gars en même temps Je suis navré que tu sois tombé sur moi Le seul qui soit venu alors Il est 4h passé Et je pensais pas Que tu allais venir En même temps Nelly Ce ne serait vraiment pas drôle Que notre relation ne soit pas complexe Comme elle l'est dès le départ déjà Tu as eu la merveilleuse idée De me demander de venir à 3h du matin La nuit Où je suis de garde Et on a vu A la mauvaise surprise Qu'il s'est passé Il y a eu des petits voyous Dans l'école de Brookhaven Et j'ai dû intervenir sur place Donc je suis un petit peu en retard Mais La tension y est Ça veut dire que tu acceptes De donner une 3ème chance A notre relation ? Je serais un idiot De ne pas l'accepter Tiens C'est pour toi Kelly avait raison Ah bon ? Elle a dit quoi Kelly ? Que tu es la meilleure chose Qui me soit arrivée Sous-tit ... ... Sous-titrage ST' 501